Yo tout le monde c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Alors ça devait être une vidéo spéciale de base. Je voulais tester, vu que ça faisait longtemps que je n'y étais pas allé au quick le long beef qui ici au quick des temps pas avait remplacé le long bacon. Ils avaient décidé de, parce que le quick chez nous maintenant est devenu halal, du moins c'est ce qui est sous entendu par les sites de quick et au vu des propriétaires que j'ai vu vite fait pendant qu'ils étaient en train de faire la rénovation tout à l'heure sans racisme dans ma parole ça a été prouvé quand même et je suis dégoûté parce que je voulais faire une vidéo pour tester le long beef qui est remplacé de long bacon puis je voulais prendre leur frito cheddar parce que j'adore ça et je voulais faire ça contre le nouveau hamburger donc de mcdo qui est sorti là, le nouveau signature, le double cheddar and smoky bacon et donc évidemment je n'aurai qu'un seul sandwich pour maintenant c'est pas rien non plus, il n'a pas l'air maigrichon mais bon on va plutôt se faire, donc une petite vidéo dégustation, on va voir ce que ça vaut, il faut quand même qu'on voit un peu la gueule qui tire, bon ça n'a pas l'air trop monstrueux non plus, ils n'ont pas assez réchauffé non plus, les fromages sont encore là donc je vais faire un truc à ne pas faire c'est le réchauffer et je vous retrouve ensuite pour la dégustation. Bon voilà je l'ai réchauffé un peu, d'ailleurs un conseil si vous vous retrouvez à emporter du mcdo et parce qu'il aurait refroidi le temps de votre trajet, un conseil au micro-ondes même pas 10 secondes et croyez moi on retrouve quand même le même goût et tout ce qui va avec. Bon alors déjà au niveau présentation bon bah ça reste une présentation mcdo maintenant on sent qu'il y a quand même une certaine différence comparé à un sandwich mcdo basique, donc déjà bon on a des belles tranches de bacon quand même qui dépasse bien, ça j'adore, je vais faire tourner comme ça vous verrez mieux, donc ça n'a pas l'air dégueu non plus, maintenant j'ai envie de voir la fameuse sauce, ah ouais ça n'a pas l'air mauvais, je vais essayer de sentir ça moi même, je pense qu'il va falloir que je goûte pour voir parce que je saurais pas trop décrire ce que c'est néanmoins ça a l'air super bon, bon les tranches de fromage, bon ça c'est des tranches qu'on peut trouver partout dans le commerce, je vous apprends rien, en général c'est vendu des petites blanches comme ça comme des tranches à croque monsieur, maintenant en vrai on s'en tape, c'est un petit détail technique, donc on voit les deux steaks basiques de mcdo, ça je vous apprends rien, ah il y a même de la sauce en dessous, génial ! je pense que je vais me faire un bon petit kiff, alors maintenant j'ai deux choix, est-ce que je le mange à l'emploi comme n'importe quel client de mcdo ou est-ce que je vais le manger à l'envers, comme dirait Fast Good Cuisine, d'ailleurs big up à charnes, si jamais il trouve cette vidéo, bacon délicieux, il y a un point pour le bacon, et par chance pour moi c'est ce que Quick n'aurait pas pu me faire, bon en revanche au lieu de député tout ce sandwich, on va commencer à le goûter, Alors première chose à savoir sur moi, c'est que moi je ne m'arrête pas à une pub, c'est pas parce qu'ils nous vantent un super hamburger bien préparé, avec son fromage posé, son bacon bien cuit, que d'un seul coup je vais vous dire, waouh, la pub l'a dit donc il n'y a pas besoin que je fasse des vidéos, que je disais, etc. Bon évidemment comme vous en doutez, j'ai qu'un seul sandwich, il n'y a pas de frites, bon parce que je m'attendais à ne pas me gaver de frites non plus, donc je voulais juste exceptionnellement avoir les frites au fromage, que malheureusement McDo ne fait pas, d'ailleurs McDo un conseil, ce serait super bien d'avoir les frites au fromage, un peu comme un steak and shake, d'ailleurs big up au steak and shake de Bretigny, d'ailleurs à tester si je dois vous conseiller un hamburger de steak and shake, c'est le bacon lover, excellent. Donc évidemment n'ayant pas pris de boisson coca mais coca acheté, servi dans un verre personnel, bon maintenant on place à la dégustation, alors vu comment c'est le bordel avec ce sandwich, bon on va se garder la partie avec le gros bacon qui pendouille à la fin, allez c'est parti, et je crois que je vais le faire à la mode de Charles, je pense que ça va être la merde sinon, c'est pas mal, pour l'instant ça commence bien, c'est pas mauvais, le steak est bien cuit, le fromage évidemment c'est comme je disais c'est un peu les toastinettes spéciales roque-monsieur comme vous vendrez dans un magasin, que ce soit un Leclerc, un carrefour, un Auchan, un grand frais, ce que vous voulez, non franchement il n'y a pas à dire, c'est bon, même le bacon, incroyable. On va essayer de continuer ce sandwich, il est costaud quand même, ça glisse un peu et puis finalement je comprends mieux cette idée de manger à l'envers pour que rien ne se casse la gueule. On va essayer de continuer pour atteindre un peu plus la sauce en orange, parce que c'est deux que je n'ai pas beaucoup senti encore. Alors on va voir. Voilà ça commence un peu, là on commence à sentir la fêche. C'est pas mauvais, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une sauce smoky ou autre, bon évidemment le gras qui ressort sur les doigts, ça j'aurais dû m'y attendre. On va essayer de ressortir la sauce, voilà comme ça, regardez, là le croc sera meilleur je pense, regardez bien, je crois que ça va être intéressant maintenant. On va passer à la partie sauce quand même, j'essaie d'en choper un peu partout, tiens là ça va être bon. Et bien c'est pas mauvais, clairement, il n'y a pas à ça. Certains diront que ça fait sauce simple, bon c'est plus ou moins le cas quand même. Non c'est pas mal, c'est-à-dire que des signatures, j'en ai testé un pour l'instant, bon évidemment que ça avec de la sauce barbecue et un peu de bacon. Je crois que je reprendrai, mais la prochaine fois je pensera prendre des frites. Franchement, des fois la pub vend des trucs juste pour vendre des pubs, et finalement là je me sens comme quand j'ai goûté le double staker de KFC, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu, et finalement est-ce que ça vaut le coup de prendre des frites spécialement avec, je ne sais pas. Peut-être quand on chill entre potes, ou en famille histoire d'eux, mais non, il n'y a pas à se plaindre. Non, bah que dire de plus, comme l'idée, cuisson, en plus même le fromage, quand il fond bien, regardez bien là-dedans, c'est arrivé à le voir. Il est bien fondu dedans. Bon, je ne vais pas vous laisser longtemps me regarder juste manger, parce que c'est un peu dégueulasse, donc je vous retrouve juste après pour la conclusion. Alors, pour info, ce hamburger m'a quand même coûté la bagatelle de 9,90€. Donc on ne va pas se mentir, on ne peut pas dire qu'il est donné non plus ce hamburger, malgré tout. Pourtant, je dirais que c'est le seul point négatif dans l'histoire. Donc quand même, c'est vrai que c'était assez costaud, vous avez pu le voir dans la vidéo. Maintenant, pour revenir au point positif, donc comme je disais, le steak très bien cuit, burger assez consistant quand même. Donc le cheddar qui change du cheddar habituel orange, que tout le monde connaît de tous les burgers McDo, Quick, Burger King, KFC, etc. Qu'est-ce qu'on aille d'autre ? Donc le bacon, c'est un bacon McDo quand même. Maintenant, l'avantage, c'est que comme les tranches sont plus grandes, on le sent mieux que dans un royal bacon ou un double ou triple cheese bacon. Et puis il y a cette petite sauce, donc je ne sais toujours pas si on peut appeler ça une sauce smoky ou pas. Néanmoins, je ne sais pas, ça change les différences, ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois que c'est le beef barbecue qui s'appelle l'autre. J'ai testé une fois, qui était très très bon aussi. Parce que je crois qu'il y avait du bacon dans celui-là aussi, si je ne dis pas de conneries, ou alors je confonds avec un autre. C'est vrai que j'ai un amour inconditionnel pour le bacon, c'est pour ça que je suis dégoûté que les Quicks deviennent de plus en plus halal. Malgré tout, rien de raciste, mais c'est vrai que moi personnellement, qu'il y avait un amour précis pour un seul hamburger, le long bacon, ça me fait chier de me dire que je me prive de, par exemple, des glaces qui sont basiques de fast-food, de leurs frites au cheddar, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils sont super malins avec leurs frites au fromage quand même. Il faut les féliciter et féliciter. Oui, qu'est-ce qu'il y a là ? Voilà, pour revenir à la conclusion, la pub n'était pas mensongère. Contrairement à la présentation d'un autre sandwich McDo, ça va, ce n'est pas trop flippant non plus, ça reste quand même assez propre, vous l'avez vu vous-même. Donc voilà, je regrette de ne pas avoir essayé à faire la vidéo que je voulais faire, donc Long Beef contre cet hamburger signature Double Cheddar & Smoky Bacon. Malgré tout, c'est sûrement le début de longues vidéos que j'espère faire par la suite, dans ce genre de vidéos test de certains hamburgers. Si vous avez des lieux à me proposer pour tester des sandwiches, bon déjà en commençant par les Sun, parce qu'évidemment, avec mes horaires personnels de travail que je ne divulguerai jamais dans les vidéos, c'est vrai qu'il faut que je teste par-ci par-là, c'est pour ça que pour l'instant, Quick, McDo, KFC, Steak & Shake. D'ailleurs, je lance un message au Big Fernand, d'ailleurs, il faudra que je leur envoie un message, parce qu'ils avaient l'air intéressés à ce que je leur proposais. D'ailleurs, avis à ceux qui chercheraient un emplacement pour un restaurant, et puis, je répète, surtout Big Fernand, parce que ça a l'air tentant, là, l'air emburgé. Il y a un ancien emplacement d'un ancien Buffalo Grill, qui est dispo, juste en face du Cinéma de la Rotonde, si vous êtes tenté, n'hésitez pas, essayez de vous renseigner, et puis vous implanter, parce que je pense que ce sera intéressant d'avoir un fast-food que les gens ne connaissent pas spécialement. Donc voilà, sur ce, si vous avez validé cette petite vidéo dégustation improvisée, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le pouce bas si vous validez pas, le hashtag on s'en fout si vous en battez les couilles. J'espère revenir très vite avec d'autres vidéos culinaires, parce que si je m'arrête seulement au 7x7 de Steak'n Shake et celui-là, ce ne sera pas trop tentant pour tout le monde. Donc sur ce, c'était OECDC, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et sur ce, tchouka ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501